La préservation de l'économie nationale de l'effondrement est une mission qui incombe à tous et pas uniquement au gouvernement, affirmé, mercredi à Sanra Beyi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La situation économique est l'affaire de tous et ne relève pas uniquement du gouvernement. Chacun peut apporter sa contribution pour éviter l'effondrement de l'économie nationale, a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse au terme d'une réunion du Conseil de gouvernement consacrée à l'examen et l'adoption de projets de décrets exécutifs relatifs à divers secteurs. Le ministre répondait à une question sur les répercussions du Irak populaire qui marque le pays depuis le 22 février, sur l'économie nationale. Nous saluons les marches populaires pacifiques à travers lesquelles le peuple a exprimé ses aspirations à atteindre une nouvelle étape qualitative dans la gestion des affaires du pays. Mais nous souhaitons que chaque citoyen veille à accomplir son devoir dans son domaine, y compris les institutions économiques et commerciales pour renforcer la rentabilité de l'économie nationale, a ajouté M. Rabhi. Le porte-parole du gouvernement a mis l'accent, à cet effet, sur l'importance d'une exploitation rationnelle des richesses naturelles du pays, ajoutant que les Algériens qui sont sortis dans des marches à travers différentes régions du pays veulent instaurer un État fort à tous les niveaux, mais cela ne saurait se faire sans la stabilité sécuritaire et économique. Appelant le peuple algérien à barrer la route à toutes les velléités d'attenté à la stabilité du pays, le ministre a mis l'accent sur l'impératif consécration d'un dialogue sérieux pour parvenir à une solution consensuelle. Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre, Nourodine Bedoui, a examiné et adopté plusieurs projets de décret exécutif relatifs au secteur des télécommunications, à la promotion de l'investissement, à l'industrie et au transport. Lors de la réunion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beljou a présenté un exposé sur les modalités devant être mises en application afin de garantir l'exploitation des locaux commerciaux réalisés par les organismes sous tutelle. De son côté, le ministre du Commerce, Saïd Odjelab a présenté un exposé sur les préparatifs du mois du Ramadan, notamment en ce qui concerne la définition du prix référentiel des produits essentiels de large consommation et l'aménagement des structures nécessaires, à l'instar des marchés de proximité.